La course de bateau de Zou On a bientôt fini de ranger, Zou. On va pouvoir aller au parc. D'accord, papi. Ah ! Je vois que tu as trouvé le bateau de ton papa. On s'amusait bien avec quand il avait ton âge. Il lui faudrait juste une couche de peinture et de nouvelles voiles. Dessine le contour des voiles là-dessus, Zou. Et ensuite, je découperai les formes pour en faire de nouvelles. Oui, papi. Bien. Moi, je vais commencer à peindre. Tiens, papi. Parfait, Zou. Maintenant, tout ce qu'il me faut, c'est un bout de ficelle pour les attacher au mât. Et voilà, c'est presque fini. J'ai l'impression qu'on n'a plus de colle. Oh ! Si on allait en chercher chez Monsieur Zou. D'accord, papi. Ensuite, on ira faire naviguer ce beau bateau au parc. Super, papi. C'est le Capitaine Puck. Bonjour, Monsieur Zoé. Bonjour. Bonjour, Zelda. Bonjour, Zinia. Bonjour. Dis-donc, Zou. Tu en as un beau bateau. Oh, je peux le voir. Moi aussi, j'ai un bateau. Mais le mien est télécommandé. Bonjour, Zou. Oh, il est super, ton bateau. Il était à mon papa. On va le faire naviguer au parc. Oui, on était en train de le réparer, mais on s'est trouvé à court de colle. Tenez. Parfait. Allons à la plage. Pour faire une course de bateau, ce sera beaucoup plus amusant. Je peux, papi ? Si tu veux, Zou. Rendez-vous à la plage pour la course. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et moi aussi, je viens. On fera équipe, Zou. Amusez-vous bien. Je ne pourrai jamais gagner la course contre Zinia. Son bateau est télécommandé. Il sera beaucoup plus rapide. Oh, Zou. Tu es un très joli bateau. Et tout ce qui compte, c'est s'amuser. Tiens, c'était la casquette de ton papa. Maintenant, tu es fin prêt pour cette course. Merci, papi. Tu es le capitaine Zou. Coucou, Zou. Attends-nous. Tu es prêt pour la course ? Même si on sait tous que mon bateau est meilleur que le tien. Ne sois pas si sûr de ta victoire, Zinia. Je suis le capitaine Zou. Poc, le bateau de Zinia est vraiment génial. Il a l'air super rapide. Mon bateau va gagner à tous les coups. Ne t'inquiète pas, Zou. Ce petit bateau a gagné bien des courses. Et en plus, maintenant, il est comme neuf. Mais il n'a pas de moteur, lui. Parce qu'il n'en a pas besoin, mon petit Zou. Le vent et la mer le porteront. Très bien, les enfants. Vous pouvez commencer la course de ce côté de la crique, puis vous continuerez sous la jetée. Et le premier bateau arrivé à l'autre bout de la plage sera le vainqueur. Attention à vos marques. Prêt. Partez. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mon bateau avance à reculons. C'est toi qui mène, Zou. Youpi ! Je tenais la télécommande dans le mauvais sens. Allez, le bateau de Zou. Ça ne le fera pas avancer plus vite, Poc. Ma voile est tombée. La ficelle s'est détachée. Bravo, Poc. Oui ! Oui ! Alors ça, c'est pas juste. Allons, Zinia. Ton bateau a un moteur. Celui de Zou n'a que le vent pour avancer. Oh ! Oh ! Des algues. Fais attention, Zinia. Ça va, maman. J'ai déjà perdu trop de temps. Mon bateau peut y arriver. Fais marche arrière, Zinia. Ça devrait le décoincer. D'accord. Merci, papi. Oh ! Je crois que tu vas dans le mauvais sens, Zinia. Allez, Zou. Elle est loin derrière, maintenant. Ben, c'est pas trop tôt. Bon, Zou, prépare-toi. Je vais te rattraper. À plus tard, Zou. Ne fais pas cette tête, Zou. Garde courage. Ce n'est pas encore fini. Oh, mais... Oh ! Oh là là ! Zinia, à cause de toi, mon bateau va chavirer. Oh, pardon. Je l'ai pas fait exprès, Zou. Oh, Zou, il va... Il va couler. Oh, je veux pas voir ça. Il est solide, ce bateau. Ça va aller, tu verras. Si tu le dis, papi. Oh, je préfère ça. Il a arrêté de tanguer. Je t'avais dit que tout s'arrangerait. Regarde, le vent le pousse bien. Continue, tu te débrouilles très bien, Zou. Plus vite, plus vite. C'est allé, le bateau. Oh, non ! Oh, Zinia. Ma télécommande. Mais non ! On a vint imbéciles de bateau. Non ! Non ! Oh, c'est pas vrai ! Mais arrête-toi ! Oh, non ! Oh, regarde, Zou, tu es en tête. Oh, ton bateau va se fermer, tioupi ! Regarde, Zac, il arrive ! Oh, je le vois pas. Moi non plus. Oh, le voilà. Oh, non ! Il est coincé. Allez, bateau, avance ! Allez, bateau, avance ! Tiens, Zou. Oh, merci, papi. J'arrive pas à le décoincé. Oui ! Oui ! Oui ! J'ai gagné ! Vive l'équipe de Zou ! Au revoir ! Félicitations, Zou ! Mon bateau ! On dirait que Zinia a quelques petits problèmes. Et si on allait l'aider ? Bonne idée, Zou. Bravo, Zou ! C'est toi qui a gagné. Oui, Zou, bravo. Toutes mes félicitations. Merci, Tante Zelda. Tu as besoin d'aide, Zinia ? Oui, s'il te plaît. Mon bateau ne veut plus avancer droit. Je peux pas le ramener vers le bord. Voyons voir si nous pouvons faire quelque chose. Si on éteint le moteur de ton bateau, on pourra peut-être l'attraper. Oui, papi. Et voilà. J'imagine qu'il ne marchera plus jamais maintenant. Oh, mais si, Zinia. Je peux le réparer dans mon garage. C'est vrai ? Eh oui, c'est vrai. Ne t'inquiète pas. Venez. L'air de la mer m'a ouvert l'appétit. Rentrons à la maison manger de la tarte aux pommes. Oui ! Miam, miam ! De la tarte aux pommes. Papi, tu pourrais me faire des voiles pour mon bateau ? Comme ça, à la prochaine course, je serai sûre de gagner. Zou fait la circulation. Ouh, il y a du monde ce matin, Zou. Oh oui, beaucoup de monde, Madame Jolie. Bonjour, Zou. Bonjour, Elzé. Nous allons au parc. Tu veux venir avec nous ? Je ne peux pas. J'aide ma mamie à faire les courses. Tant pis. À plus tard, alors. Elzé, ne cours pas. Tu dois attendre, Madame Jolie. Pardon, maman. Pardon, Madame Jolie. On va traverser correctement, d'accord ? Merci. Merci, Madame Jolie. Amusez-vous bien au parc. Oh là là, sans mon panneau, je ne pourrais pas faire mon travail. Hé, c'est drôlement malin. Ah ! À plus tard, Monsieur Zoé. Viens, Zou. Mamie, est-ce que je pourrais avoir un panneau ? Mais qu'est-ce que tu en ferais, mon chéri ? Je voudrais aider les gens à traverser, comme Madame Jolie. Eh bien, je suis sûr que papi va t'aider à en fabriquer un. Peux-tu me passer un autre clou, s'il te plaît, Zou ? Madame Jolie dit qu'elle ne pourrait pas faire son travail sans son panneau. Alors on a raison de te fabriquer un joli panneau. Il ne faut pas que j'oublie les gestes non plus. Ça, ça veut dire stop. Et ça, c'est le signe qu'on fait pour laisser passer les voitures. Et voilà. C'est prêt, Monsieur l'agent. Génial ! Merci, papi. Allez, Poc, allons chercher Elzé. Très bien, Elzé. Voici Zouville. Moi, je conduis ma voiture. C'est bon, tu peux traverser, Poc. Voilà. Tu peux y aller, Elzé. J'aime bien jouer à l'agent de la circulation. Zou, à table. Je ferais mieux d'y aller. Au revoir, Elzé. Je vais aider tout le monde à aller dîner en toute sécurité. Attends, Nanou. Mais pourquoi, Zou ? Quelque chose ne va pas ? Non, je vérifie que tu peux traverser. Attends. Tu peux aller dans la salle à manger en toute sécurité. Merci, Zou. Oups ! Oh, pardon, Nanou, je ne t'avais pas vue. Attends, papi. Passe, Nanou. Après toi, Nanou. Merci, papi. Passe, papi. Merci, Zou. Attends, maman. Passe, papi. D'accord, je redémarre. Zou, il faut vraiment que j'aille poser ça sur la table. Passe, maman. Passe-le du nez. Oh non ! Maman, papa, stop ! On a tout fait tomber. Oh, Zou ! Pardon. Ne t'inquiète pas, c'était un accident. Heureusement qu'on avait d'autres choses à manger. Je ne suis pas un très bon agent de la circulation. Il ne faut pas désespérer, Zou. Tu as juste besoin d'un peu d'entraînement. Et de beaucoup plus d'espace. Et si tu essayais au parc ? Oh, j'ai une idée. Et si on allait à la plage demain ? Au moins, il y aura de la place. Oui ! Bonjour, madame Zou. Je vais m'entraîner à faire la circulation sur la plage. Excellente initiative. Ça vous dirait de vous joindre à nous après le travail, madame Zou ? Comme ça, vous pourrez donner quelques conseils à Zou. Merci. J'apporterai de la glace pour notre petit agent de la circulation. Merci, madame Zou. À tout à l'heure. Bonjour ! Bonjour, Zou ! Tu viens jouer au volet avec nous ? Tout à l'heure, Zinia. D'abord, je veux m'entraîner à faire la circulation. D'accord, à tout à l'heure. Bonjour, Zou ! Tu veux nous aider à construire une fusée ? Oui, tout à l'heure, Zak. Peut-être pourrais-tu t'entraîner à faire la circulation après une petite baignade. Reste bien là où tu as pied, Zou. Oui, maman ! Et ne lâche pas la main de papa ! Attention ! Non ! Oh non ! Désolé, Zak. Oh non ! Pardon ! Oh, attention, papa ! Un crabe ! Oh, quel dommage ! Je suis désolé, Madame Zoli. Je suis vraiment désolé, Zak. Ne vous inquiétez pas, on va réparer ça en un rien de temps. Oh, bah ça alors ! C'est le moment d'aller chercher ton panneau, Zou. Et de faire la circulation. On va d'abord aider le crabe. Très bien ! Alors à toi de jouer. Tu peux traverser la plage, petit crabe. Bravo, Zou ! Et ensuite ? Eh bien, maintenant, je voudrais désarquer à reconstruire sa fusée. D'accord. Je garde un oeil sur la partie de volleyball. Et moi, je vais demander à maman si elle a besoin d'aide pour le pique-nique. Faites attention à ce que vous faites, les filles. On va essayer de ne pas envoyer la balle trop loin, Madame Zoli. Merci. Cinq, quatre, trois, deux, un... Mise à feu ! Continuez ! Qui a faim ? Moi, j'ai une faim, Lou. Moi aussi ! Attends, Zach ! Évitons de provoquer d'autres accidents. La voie est libre. Passez ! On a faim, nous aussi ! Attendez-nous ! Ne courez pas ! Vous vous rappelez ce qui s'est passé tout à l'heure. Allez-y ! Tu as fait de l'excellent travail, Zou. Merci, Madame Zoli. Est-ce que tout le monde a bien quelque chose à boire et à manger ? Oui ! Oui ! Attention, vous êtes prêts ? Passez à table ! Hourra ! La journée de pêche Aujourd'hui, les enfants, nous allons tous à la pêche. Et vous serez heureux de savoir que vous avez un expert pour vous initier à cet art. Oui ! La pêche, ça te connaît. Pas vrai, tonton Xavier ? Oh, oui ! Vous voyez cette canne à pêche ? Elle m'a aidé à attraper des poissons vraiment énormes. Wow ! J'ai promis à Zelda de lui rapporter un beau poisson. Et sachez que je tiens toujours parole. Et moi aussi, je vais en prendre un beau. Je n'en suis pas si sûr, Zou. Ton épuisette n'a pas vraiment l'air à la hauteur. Elle est pratiquement préhistorique. Qu'est-ce que t'en penses, papy ? Ne t'inquiète pas, Zou, ça ira très bien. À la préhistoire aussi, ils attrapaient de beaux poissons, tu sais. Bien entendu ! Mais pas aussi gros que celui que je vais prendre. Il va être énorme ! Et si on faisait un concours de celui qui attrape le plus gros poisson ? Alors on saurait qui est le meilleur pêcheur ? Oh oui ! Un concours de pêche ! Euh... Ben... Bonne idée, Zigna. Et je pense que nous savons déjà tout ce qui va gagner. Bon, d'accord. Ça marche ! Excellent ! Ah ! Il n'y a rien de tel que le bon air marin lorsqu'on va à la pêche aux très gros poissons. Règle numéro 1. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Vous devez être silencieux. Si vous faites le moindre bruit, les poissons vous entendront et ça les fera fuir. Je le trouve pas très beau, ce gilet de sauvetage. J'en aimerais bien un rose. Ça n'existe pas un gilet de sauvetage rose, Zigna. De toute façon, nous sommes à la pêche, pas au bal. Papi, mon épuisette n'est pas assez longue. On peut essayer ailleurs ? Bon, d'accord, Zou. Nous allons changer d'endroit. Mais avant, on pourrait encore écouter quelques conseils de tonton Xavier. Mais papi, je dois aller pêcher. Je veux gagner. Mais pourquoi ils font pas de gilet de sauvetage rose ? Zigna chérie, règle numéro 1. Ne pas faire de bruit. Maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est attendre. Combien de temps est-ce qu'il faut attendre ? Pourquoi ils viennent pas, les poissons, papa ? Peut-être qu'il n'y a pas de poissons ici. Ou peut-être qu'ils sont au courant qu'on est là et qu'ils se cachent. Les poissons ne viennent pas pour le moment, pour la simple et bonne raison que vous faites trop de bruit. Allez, papi, allons chercher un meilleur endroit pour... Oh ! Pardon, tonton Xavier. Règle numéro 1, ne pas faire de bruit. Allez, Zou. On va essayer de trouver un bon endroit pour que tu te cerques de ton épuisette. Super ! Vous venez ? Euh... Si vous voulez prendre un gros poisson, restez avec moi. Regardez ça. Oh, voilà un que j'ai pris il y a un an. Wow ! D'ailleurs, je crois que je vais reprendre la même canne à pêche qui m'a servi à attraper ce monstre, celle pour les très gros poissons. Euh... Je crois que je vais rester ici, Zou. Allez, papi ! Allez, papa ! Allez, papa ! Allez, papa ! Il y a une autre règle importante pour pêcher, Zou. La patience ! Il faut savoir être patient et attendre que les poissons se montrent. Tu crois vraiment que je peux battre tonton Xavier en attrapant le plus gros poisson ? Mais bien sûr que oui, Zou. Il faut que tu sois patient et silencieux. Et avec un peu de chance, c'est toi qui gagneras le concours. Là, papi ! Regarde ! Qu'est-ce que je te disais, Zou ? D'où vient ta point qui sait attendre ? Hé, regarde ! Je crois que Poc a trouvé d'autres poissons. Allons voir là-bas s'il y en a des gros. On arrive, Poc ! Waouh ! Il y en a plein ici ! Bravo, Poc ! Peut-être que tonton Xavier aurait besoin d'un petit oiseau pour l'aider. Regarde ce que j'ai attrapé, papi ! Il est gros, hein ? Oh, bravo, Zou ! Continue comme ça et tu en attraperas peut-être un encore plus gros. Tu crois que tonton Xavier a attrapé quelque chose ? Zach, s'il te plaît ! Chut ! Merci, Zach. Zinia, s'il te plaît, tu peux m'apporter plus d'asticots ? Berk ! Oh non, ils sont tout gluants et ils remuent dans tous les sens. Berk ! Moi, je vais le faire. J'aime bien les verres. Oui, Zach, Zinia ! Vous pouvez m'apporter un seau ? Faut que je mette mon poisson dedans. Papa, papa ! Zou a pris un poisson ! Une petite minute, je... Vite ! Zou a besoin de nous ! Bon ! Eh bien, maintenant que tout est calme, je pense que j'aurai un peu plus de chance. Pas mal, hein ? Ah oui ! Bravo, Zou ! Comment tu l'as attrapé ? Poc a repéré un endroit tout là-bas et j'ai utilisé mon épuisette comme ça. Ça ne suffira certainement pas pour battre tonton Xavier, mais... Peut-être que si. Il n'a rien attrapé pour l'instant. Il va y arriver. Papa est vraiment un très bon pêcheur. En tout cas, jusqu'à ce qu'il en attrape, c'est moi qui gagne. Allons voir si on peut attraper des poissons encore plus gros là-bas. Ouais ! Regardez, il est encore plus gros que le premier. Ah oui ! Ah, t'es super fort, Zou ! Il est pas fort, il est génial ! Peut-être qu'on devrait remettre les poissons dans l'eau, vous ne croyez pas ? Quoi ? Ben, pourquoi ? Ben, c'est quand même là qu'ils habitent, dans la mer. Ils vont gagner, alors. Mais, à quoi ça sert de pêcher si c'est pour remettre les poissons à l'eau une fois qu'on les a pris ? Je pense qu'ils préfèreraient retourner chez eux. Qu'est-ce que t'en dis, Zou ? Je pense que tu as raison, Zach. Remettons-les à l'eau. Je vois toujours pas pourquoi. On a pêché, on s'est amusés et j'ai gagné. Alors... La chose la plus importante dans la pêche, c'est d'attraper les poissons, pas les garder serrés dans un petit seau. Bon, vous avez raison. C'est vrai qu'on s'est bien amusés. Alors d'accord, on laisse les poissons rentrer chez eux. Attends, on relâche les plus petits d'abord. Le gros pourra repartir une fois qu'on leur a montré à tonton Zavier, pour lui prouver que j'ai gagné. Papi, tu peux le prendre en photo ? Oui, bien sûr. Montre-moi bien le poisson. Bien, souriez. On peut le voir. Oh ! J'ai une touche. Je savais bien que j'en prendrais un. Alors, qui c'est le meilleur pêcheur ? Allez, papa ! Allez, papa ! Allez, papa ! Je pensais que j'avais gagné. Ça m'a l'air d'être un très gros poisson. Peut-être même la prise de l'année. Oh, douceur ! Avec doigté ! C'est pas un poisson ! Ça compte pas, les chapeaux ! Oui, j'ai fait exprès de le pêcher. Je ne voulais pas laisser ça traîner dans l'eau, voyez-vous. La mer n'est pas une poubelle. D'habitude, papa est un très bon pêcheur. Mais aujourd'hui, Zou, on dirait que t'es bien parti pour gagner. Regarde, tonton ! J'ai attrapé un énorme poisson. Tu vois ? Mais oui, c'est vrai ! Très belle prise, Zou ! Toutes mes félicitations ! On dirait bien que c'est toi le vainqueur. Tu m'as aidé, papy. Alors toi aussi, tu as gagné. Et maintenant, on peut remettre le poisson à l'eau ? Oui, c'est une bonne idée. Tiens, Zinia. Bon retour chez toi, petit poisson. À bientôt ! Au revoir, petit poisson ! J'adore pêcher ! Je pense que je serai pêcheur quand je serai grand. Zou a pris le plus grand poisson ! Zou a pris le plus grand poisson ! Oui, c'est vrai que tu as gagné, Zou. Mais bien entendu, tu as eu la chance des débutants. C'est pour ça. Et je suis sûr que tu t'amélioreras au fil du temps. Tu as fait de grands débuts. Merci, tonton Xavier. Attends que je raconte à maman quel beau pêcher tu es ! Zelda ! J'allais oublier ! Quoi, tonton ? Euh... Eh bien, avant de rentrer, je vais devoir passer chez le poissonnier. J'ai promis à Zelda de lui ramener un gros poisson. Et comme je vous le disais, je tiens toujours parole. C'est plus simple comme ça, c'est sûr ! Zou et le Bernard l'ermite Ah oui, je vois. C'est un tamanoir. Une antilope ? Mais non, papi. J'ai dit que c'était un animal qui portait sa maison sur son dos. Ah oui, il n'y en a pas beaucoup pourtant. Attends, je vais te donner un indice. On va voir si tu devines cette fois. Alors ? Voyons voir. Il a quatre pattes. C'est une tortue ! Tu as gagné, papi ! Salut, Zou ! Oh, qu'est-ce que c'est ? C'est mon saut-tortue ! Je faisais deviner à papi l'animal que j'avais choisi pour notre projet de l'école. Oh, moi aussi, je fais une tortue ! J'ai commencé à en peindre une. Oh non, on a choisi le même animal. C'est pas grave, on peut tous les deux faire une tortue. Oh non, je préfère vraiment trouver un autre animal. Comme tu veux. Moi, j'ai encore du travail. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Alzée. Il me faut absolument une autre idée. Je rentre à la maison. Je vais réfléchir. Allez, Zou. Je suis sûr que tu vas trouver un autre animal pour ton projet. Si tu faisais une tortue d'eau douce... C'est ce que Zach a choisi. Il en a une chez lui. On va trouver mieux. Il n'y a pas grande différence entre tortue d'eau douce et tortue terrestre. Si la tortue d'eau douce peut aller sur la terre et dans l'eau, alors que la tortue terrestre, elle ne peut aller que sur la terre. Moi, je suis sûr qu'on peut trouver un animal plus original. Une fourmi. Non, ça vit dans une fourmilière. Je suis bête. Une abeille. Non, ça vit dans une ruche. Ah, ça y est, je sais. Un escargot. Oui, papi, c'est ça. Un escargot. Lui aussi, il porte sa maison sur son dos. Allons en chercher un dans le jardin. Je n'en vois pas un seul. Ils doivent être timides. Je pense que je sais où on pourra en trouver. Allons-y pour voir. À l'habitude, il y en a ici. Oh, mais oui, je sais où ils sont. Où ça, papi? Où ça? Viens, je vais te montrer. Dans ce massif-là, ouvre grand les yeux. Oh oui, il y en a. Et en plus, il est gros. Oh, ça, ça ne m'étonne pas. Il mange toutes mes fleurs pour son petit-déjeuner. Elle est belle, sa coquille. Un escargot est un animal très spécial. Il porte sa maison sur son dos. Ce sera l'exposé le plus génial que j'ai jamais fait. Salut, Zou. Bonjour, papi. Bonjour, Zinnia. Salut. Bonjour, nous passions dans le quartier. Ah ah, regarde ce que maman vient de m'acheter. Un escargot en mosaïque. C'est pour notre projet de l'école. Tu fais un escargot? Oui, c'est une bonne idée. Elle y a pensé toute seule. Je suis très fière d'elle. Oh, j'avais la même idée. Fais-en à toi aussi. On verra lequel sera le plus beau. Non, je ne préfère pas. Je vais trouver autre chose. Bon, il faut qu'on y aille. Zinnia doit commencer à faire sa mosaïque. Bonne chance avec ton projet, Zou. À tout à l'heure. Salut. Le seul autre animal auquel je pense est la tortue marine. Mais elle vit dans la mer. Il y en a peut-être une sur la plage. Allez, viens, Zou. Allons voir. Et si on ne peut pas en trouver une, on ramassera de jolis coquillages à rapporter à ta maman. D'accord, papi. Maman adore les coquillages. Pas de traces de tortue ici. Patience, on en verra peut-être une tout à l'heure. Tu as raison. Continuons à chercher. Il y a plein d'animaux, mais pas de tortue. Ah oui, en effet. Un hippocampe, une étoile de mer, des petits coquillages. Ils sont tous géniaux, papi. Mais j'aimerais bien qu'il y en ait un qui porte sa maison sur son dos, que je puisse m'en servir pour mon projet. T'inquiète pas, papi. Je vais quand même faire une tortue marine et je la dessinerai à partir d'un livre. Allez, si on ramassait des coquillages, maintenant. Bonne idée, Zou. Trouve-en pour ta maman et moi, je ramasserai pour le jardin. D'accord. Il y en a des gros par là. Papi, tu as vu, je fais le crabe. Moi aussi. Oh, papi, maman va adorer ce rouge et bleu. Oh, oui. Là. Si on allait faire trempette avant de rentrer. Oui, super idée. On récupérera les coquillages après. Elle est super froide. Oh, oui, alors. Poc n'aime pas avoir les pâtes mouillées. On va chercher nos coquillages, papi. Il faut que je rentre terminer mon projet. Tu as raison, Zou. Où est passé le coquillage rouge et bleu ? Quelqu'un l'a peut-être pris. Ben, on était tout seul ici. Il est là. C'est peut-être une mouette qui l'avait pris. Oh, tu dois avoir raison, Zou. Ça alors, il a encore bougé. C'est toi qui l'as déplacé, Poc. Et celui-ci aussi, il bouge. Hé, reviens ici, coquillage. Je ne vais pas te faire de mal. Oh, t'as vu ça, papi ? Le coquillage a des pâtes. Oh, je comprends maintenant. C'est un Bernard l'ermite. Il déménage dans une nouvelle coquille quand il devient trop grand pour la vieille. Celui-ci cherche sa nouvelle maison. Oh, mais il porte sa maison sur son dos. Ça veut dire que je peux utiliser le Bernard l'ermite pour mon projet de l'école. Mais oui, tout à fait, Zou. Oui, vive les crabes. Hé, hé, hé. Et voilà. Hop. Hé, hé. Oh, regarde, papi. Il préfère son ancienne coquille. Son choix est difficile. Choisir sa nouvelle maison, c'est une chose sérieuse. Oui, et lui, il veut en trouver une parfaite. On dirait qu'il l'a trouvée. Il s'assure que cela lui convient. C'est super. Je suis sûre que personne d'autre ne fera d'exposé sur un Bernard l'ermite. C'est bien mieux qu'un escargot ou qu'une tortue de terre ou qu'une tortue marine ou qu'une tortue d'eau douce. C'est le meilleur. Salut, Bernard l'ermite. Merci de m'avoir aidé pour mon projet. Rentrons à la maison avec nos coquillages. D'accord, mais il faut que je fasse ça avant. C'est pour quand le Bernard l'ermite sera à nouveau trop grand pour sa coquille. Voilà une excellente idée, Zou. Hop. Il est l'heure de rentrer dans notre coquille à nous. Bonjour, vous deux. Oh, Zou, tu as ramassé des coquillages. Ils sont magnifiques. Ils iront très bien dans la salle de bain. Les plus petits, je les mettrai tout autour de mes plantes. Qu'en penses-tu, Zou ? Le Bernard l'ermite porte sa maison sur son dos. Zou ? Oh, pardon, papy. J'écris mon exposé. En tout cas, moi, je suis bien content qu'on ne soit pas obligé de porter notre maison sur le dos. Oh oui, moi aussi, Zou. Moi aussi. Zou et le concours de château de sable. Quelle belle journée. On ne pouvait pas rêver mieux pour notre concours. J'ai hâte de voir tous ces beaux châteaux de sable et de les départager. Tu feras une très bonne juge, Mamie. Tu vas me laisser gagner. Dis donc, Zou. J'ai dit ça pour rire. À l'époque, on va chercher ma pelle et mon saut. Et voilà, Zou. Merci, papy. Oh, et on aura aussi besoin de ça. En route. Merci, mon chéri. Merci. Je vais faire un gros château de sable avec plein de tourelles. Moi, je vais faire un château de contes de fées. Bonne idée. Moi aussi. Oh, et ben moi, je vais décorer le mien avec de jolis coquillages. Oh oui, moi aussi. Oh, ben j'ai quelque chose d'autre à mettre dessus. Oh, notre petite Zinnia est si créative. Certains des châteaux de sable qu'elle a construits sont tout simplement merveilleux. Je n'en doute pas. Mais je suis certaine que tous les châteaux seront superbes. Moi, je vais faire le plus beau château de sable de toute ma vie. Les enfants, le concours de château de sable va bientôt commencer. Règle numéro un, amusez-vous. Souvenez-vous que vous pouvez décorer vos châteaux de sable avec tout ce que vous désirez. Vous avez jusqu'à midi, puis ce sera l'heure du pique-nique. Oui ! Et les adultes n'ont pas le droit de vous aider. Vous êtes prêts ? Non ! J'ai dû laisser tomber ma pelle. Comment je vais faire mon château maintenant ? Avec un coquillage, Zou. Tu n'as qu'à en trouver un gros. Super idée, papi ! Ah ! Non, trop petit. Trop petit. Merci, Poc. Non, trop petit. Parfait ! Ouah ! Regarde toutes ces petites bêtes. Ah ! Tu as vu ? C'est très intéressant. On reviendra plus tard. J'ai un concours de château de sable à gagner. Je vous rappelle que les adultes n'ont pas le droit d'aider les enfants. C'est très bien, Elsie. Super ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est parce que ton sable est trop mouillé, Zou. Rajoute un peu de sable sec. Oui, comme ça, Zou. Bravo ! Je ne l'aide pas vraiment. Je sais que c'est contraire au règlement. Ma petite Zinnia est une véritable artiste. Même avec le sable, je suis sûre qu'elle va gagner le concours. Certainement, Zelda. Mais gagner, ça ne fait pas tout. L'important, c'est que les enfants s'amusent. Oh, ben moi, ça me fait plaisir de passer une journée à la mer. C'est si bon de pique-niquer. Et maintenant, ma surprise ! Des fées pour mon château de comte de fées. Excusez-moi, madame la juge. C'est permis de mettre des jouets sous un château de sable ? Oh, mais oui ! Comme je l'ai dit au début, on peut décorer les châteaux comme on veut. Ne t'inquiète pas, Zinnia. Je vais aller au magasin te chercher de jolies lumières. On n'a pas le temps, papa. Le concours se termine à midi. Alors, je vais t'aider, ma petite puce. Xavier ? Non, euh... Bon, eh bien, les adultes ont le droit d'aider les enfants, maintenant. Oh, chouette ! Allez, Zou, on va construire le plus beau château de ça. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, Elzé ? Des coquillages pour décorer les murs, ce serait super. D'accord. Merci, maman. On peut mettre les douves du château, Zou, ici, Isaac. Oh, bonne idée, papa. Et nous, on peut mettre nos douves là, Zinnia. Il faudrait quelque chose pour décorer. Servons-nous du coquillage, Zou. Ça fera un très joli motif. Ah oui, c'est bien, ça, papy. On va en mettre partout. Oh, tu pourrais faire pareil, Isaac, pendant que je travaille sur les douves. D'accord, papa. Celle-là, ça suffit. N'oubliez pas que nous sommes là pour nous amuser et que seuls les enfants auront un prix. D'ailleurs, ils vont finir tout seuls. Mais les douves, je ne les ai pas encore finies. Maintenant, elles le sont. Désolée, je n'ai plus le droit de t'aider, Zou. Ce n'est pas grave, papy. Je peux y arriver tout seul. Parfait. C'est bien ma fille, ça. Elle a de la ressource. Tu sais, papy, il me faudrait un petit détail en plus pour mon château, comme Elzé et Zinnia. Hé, Zou, tu n'as pas apporté de jouets. J'ai bien aimé la petite mare avec les bêtes dedans. Je peux en faire une dans mon château de sable. Ah, ça, alors, c'est une très bonne idée. Oui, mais il faut que je trouve quelque chose pour empêcher l'eau de sortir. Merci, maman. Tout est prêt, papy. On peut retourner à la petite mare maintenant. Je vais prendre cette étoile de mer. Et ce coquillage. C'est une moule, Zou. Et ça, une palourde. Et ça, c'est un petit poisson. Ça, je le savais, papy. Je vais prendre ces galets et les mettre dans la mare de mon château. Merveilleux, Zinnia. Tout simplement merveilleux. Et maintenant, une photo souvenir du château gagnant. Oh, papa ! Regarde ce que t'as fait ! Désolée, ma chérie. Je te promets que je vais me rattraper. Tu pourras avoir tout ce que tu voudras. C'est pas grave, papa. Je sais que tu l'as passé exprès. Mais maintenant, je suis éliminée du concours. J'aurai pas le temps de construire un autre château de sable. Zinnia, si tu veux, tu peux toujours m'aider à finir le mien. Ah, merci, Zou. Avec plaisir. Ça, c'est très gentil, Zou. Très joli, Zach. Bravo. Merci. Ces filles sont vraiment magnifiques, Elzy. Merci. Zinnia et Zou, votre petite mare est ravissante. Merci. Les douves ne sont pas mal non plus. Oui. Tout le monde s'arrête maintenant. Je vais annoncer le nom du gagnant. Merci à tous. Bien sûr, tout le monde a gagné. Mais le prix revient à... Elzy. Oui. Merci. Bravo, Elzy. On fera mieux l'an prochain. Bravo, Elzy. Ton château de contes de fées est vraiment magnifique. Merci, Zinnia. Oh, Xavier. Regarde ce que tu as fait. Papa. Tout ça, c'est la faute du crâne. Regardez. Reviens. Reviens. Si je te parle. Zou joue au criquet. Vas-y, Zou. But ! Tu crois qu'on peut le réparer, papi ? Oh, je pense que oui, Zou. Je m'y connais plutôt bien en réparation de vases cassées. Seulement, la prochaine fois, il faudra qu'on se souvienne que le salon n'est pas l'endroit idéal pour jouer au foot. La première chose qu'il nous faut, c'est de la colle. Si j'arrive à me rappeler où j'ai bien pu la mettre. Voyons voir. Non. Là, peut-être. Oh, mais bon. Oh, bien sûr. La voilà. Merci, Poc. Oh, regarde ce que j'ai trouvé. Oh, ça, alors. Ça fait un bout de temps que je ne l'avais pas vu. Qu'est-ce que c'est, papi ? Ça ? Eh bien, c'est une tapette à grosse mouche. Mais non, ce n'est pas ça. Oh, ben non, bien sûr que non, Zou. C'est... C'est une batte de criquet. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tout va bien, Poc. Papi ne l'a pas fait exprès. Mais c'est quoi le criquet ? C'est un sport. C'est même le plus beau sport du monde. Et les règles sont assez compliquées. En gros, on le pratique comme ça. Le lanceur. Envoie la balle dans ta direction et tu dois la frapper. Il faut trouver une balle. Je peux m'entraîner avec ta batte, papi ? Oui, bien sûr. Mais cette fois, il vaudrait peut-être mieux aller jouer dehors. Ton jardin ! Eh bien, à mon avis, il y aura peut-être plus de place à la plage. À la plage ? Super ! Oui, mais d'abord, on ferait bien de réparer ce vase. Eh ! Devinez quoi ? Papi a dit que... Oh ! Bonjour, Zinnia ! Bonjour ! Zinnia est venue jouer avec toi. Ah, super ! Oui, Xavier et moi devons organiser un événement très important pour faire de la publicité à notre magasin. Nous avons pensé que Zinnia aimerait bien venir jouer avec toi. Au revoir, ma chérie. Au revoir, Zelda. Au revoir. Au revoir, Zou. Alors, qu'avez-vous envie de faire ? Bah, Zou, qu'est-ce que tu caches dans ton dos ? Euh... Le vase qu'on a réparé avec Papi. Ah, mais je ne savais pas qu'il avait été cassé. C'est-à-dire que... Il a eu un accident. Mais on va aller à la plage parce que là-bas, on ne peut pas casser de vase. Oh, la plage ! Oh, chouette, chouette ! On va jouer aux pirates. Et je pourrais être la courageuse reine pirate qui vogue sur les flots à la recherche d'un trésor. Nous, on va jouer au criquet. Oh, c'est quoi le criquet ? Eh bien, on se sert d'une batte et d'une balle. Est-ce que les pirates jouent au criquet ? Oh oui ! Ils adorent ça ! Alors, comment on y joue ? Alors, le batteur se tient ici, juste devant ses piquets. Et le lanceur... Ici ! Oui ! Donc, le lanceur envoie la balle et le batteur doit la frapper. Et après, tous les autres joueurs peuvent jouer aux pirates ! Eh bien, peut-être plus tard, car avant cela, les autres joueurs essaient de rattraper la balle une fois qu'elle a été frappée. Et si l'un d'entre eux la rattrape, le batteur est éliminé. Un nouveau joueur prend sa place. Mais s'il a tapé la balle bien fort, il se met à courir. Où ça ? Jusqu'à ce piquet là-bas ! Lorsqu'ils courent d'un bout à l'autre du terrain, ça s'appelle un run, c'est-à-dire une course. L'équipe qui réussit le plus de runs gagne le match. Alors, qui veut commencer ? Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Moi, je veux jouer aux pirates ! J'ai une idée ! On pourrait jouer aux pirates et aux criquets ! Nous, les pirates, on jouerait contre les adultes ! Ouais ! Yopi ! Yopi ! Bien ! Je l'ai ! Elle est sortie ! Hurra ! Alors ? Bien joué, Poc ! Poc, les pirates ! Oh ! Oh ! Hurra ! On a gagné ! Vive le miracle ! Ouais ! Allez ! Je l'ai ! Zinia ! Qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien ? Oui ! Regardez ! Un trésor ! Le trésor des pirates ! J'ai trouvé le trésor ! Est-ce qu'on peut l'ouvrir ? Ah ! Dites-est-ce qu'on peut l'ouvrir ? Ah ben ça alors ! On dirait que Zinia avait raison ! Elle a trouvé un vrai trésor ! Eh bien ! Ça m'a tout l'air d'être un trésor en effet ! Mais comment est-il arrivé ici ? Peut-être ! Peut-être qu'il a été abandonné par des vrais pirates ! Et s'il décide de revenir le chercher ? Rassure-toi, Zach ! Je suis là, moi ! Avec Papy, on vous protégera de ces pirates ! Pas vrai, Papy ? Bien sûr qu'on les protégera, Azou ! En attendant, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire ? On ne peut pas le laisser ici ! Peut-être qu'on devrait l'apporter au musée de la ville ? Eux, ils sauraient quoi en faire ! Non ! Oh non ! Ce sont les pirates ! Non, je ne pense pas, Zinia ! Toi, tu restes avec Mamie, Poc ! Vous surveillez le trésor ! Je crois que ce sont ton papa et ta maman, Zinia ! Mais puisque je te dis que je l'ai posé ici... Alors où est-il passé ? Il ne peut pas avoir disparu comme ça ! Zinia ! Je croyais que... Qu'est-ce que vous faites là ? On joue aux pirates et aux sauterelles ! Au criquet ! Vous n'auriez pas vu un grand coffre dans le coin par hasard ? Si ! Il est plein d'assiettes de gobelets et de couverts ! C'est bien ça ! On avait prévu d'organiser un barbecue spécial pour certains de nos clients les plus importants ! Vous voyez ce que je veux dire ! Pour faire de la publicité à notre boutique ! Il est là-bas, sur la plage ! Et on n'a rien pour servir à manger ! Oh ! Attendez, vous l'avez trouvé ? Ouais, oui ! Eh oui ! Oh, c'est merveilleux ! Où est-il ? Sur le terrain de criquet ! Allez, suivez-moi ! C'est moi qui l'ai trouvé ! Eh bien, c'est une chance que ce soit l'un d'entre vous qui l'ait découvert ! Si quelqu'un d'autre que toi était tombé dessus ! Surtout qu'il est rempli d'or et d'argent ! Oh ! Cette vaisselle n'est pas vraiment en or et en argent ! C'est bien fait, mais en réalité, c'est du vulgaire plastique ! Oh ! Oh, mais tu n'as pas fini de faire l'âne, Xavier ! Bon, la fête que nous avons prévue devait commencer un peu plus tard ! Mais puisque nous avons déjà des invités et tout ce qu'il faut pour leur servir à manger, on pourrait peut-être commencer tout de suite ! Oui ! Xavier, sois gentil, va chercher la nourriture ! Viens, je vais te donner un petit coup de main ! Nous, pendant ce temps-là, on n'a qu'à rejouer au criquet ! Oui ! Viens, je vais te donner un petit coup de main ! Non, 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 non... Sous-titrage Société Radio-Canada